Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre avec nous la 9e journée de Ligue des Champions, le match reporté entre Brest et Bucarest et pour commenter le match ce soir, je ne suis pas seule. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bon, on s'apprête enfin à vivre ce match-là. Brest a été pas mal bouleversé ces derniers temps puisqu'il y a eu deux rencontres qui ont été reportées puisque le match contre le FTC et le match contre Bucarest n'ont pas pu être joués. Et donc Brest a disputé seulement deux matchs de championnat depuis la reprise juste après le Mondial contre Chambray et contre Paris. Les deux matchs se sont soldés par des victoires. Vous avez vu ces matchs, j'imagine, Amélie ? Oui, des matchs, bien sûr, qui ont été reportés pour Brest. C'est vrai que c'est la seule équipe à avoir deux matchs de retard sur ce début janvier. Il y a quelques équipes aussi à neuf matchs au lieu de dix. Voilà, ils ont pu quand même trouver ce créneau ce mercredi pour pouvoir bien se réaligner par rapport aux autres. Oui, c'est une très bonne nouvelle puisqu'il faut absolument que Brest l'emporte pour réussir à prendre des points. Évidemment, dans la compétition, il faut à minima un match, une victoire pour Brest pour réussir à se qualifier dans la phase suivante de la compétition. Donc évidemment, ce match revêt une importance toute particulière, d'autant qu'à l'allée, ça avait été extrêmement serré entre les deux formations puisque Brest s'était imposé d'un petit but dans les dernières minutes. Les Bretons s'étaient imposés en Roumanie 29 à 30 avec deux buts de Khalidiatou Niakate inscrits vraiment dans les derniers instants. L'arrière avait fait preuve de beaucoup de maîtrise pour réussir à scorer. Et puis évidemment, ce soir, Khalidiatou Niakate, elle va vivre un match un peu particulier puisque ça va être face à sa prochaine équipe. Vous l'avez probablement suivi si vous suivez Brest sur les réseaux. Khalidiatou Niakate a donc signé à Bucarest pour les deux saisons à venir. Ça va être forcément une joueuse qui va manquer, évidemment. Oui, bien sûr, à Brest. Et donc, c'est parti entre Brest et Bucarest. Le match retour entre les deux formations, entre la formation roumaine et la formation française avec des grands noms du côté français, mais aussi roumain puisqu'il y a huit joueuses sur le terrain dans l'équipe de Bucarest qui auraient été au Mondial, mais pas Christina Niego. Non, elle avait décidé de faire une pause au niveau international. Et c'est vrai que l'année Covid a énormément éprouvé les joueuses et puis elle en avait besoin pour revenir avec plus de fraîcheur, notamment avec Bucarest. Et la première sanction qui tombe immédiatement pour Poletta Foppa face à Christina Niego. Alors, c'est pour une main au visage. On voit la moue dépité de Poletta Foppa qui juge que peut-être elle s'est un peu laissée tomber, je ne sais pas. Oui, c'est rare. Dans les 30 premières secondes, lorsqu'on prend un 2 minutes en général, ça ne fait pas forcément plaisir. Mais là, il n'y avait pas photo, la main était bien au visage, donc la sanction est immédiate. Les Romaines qui s'installent, le tir de Niego qui est bien repoussé par Darleux. Cette fois-ci, ça passe. Les Romaines marquent leur premier but dans la partie. En supériorité numérique, puisqu'on le rappelle, Poletta Foppa vient de sortir. Et donc, le premier match à l'aller avait été extrêmement serré. Vous l'aviez suivi, évidemment. Amélie, est-ce que vous vous attendez à une rencontre un peu du même acabit ? Oui, c'était vraiment, pour le coup, pour Brest, un vrai match référence. Elles étaient allées arracher ce point de la victoire dans les dernières secondes. après un match quand même très, très accroché. Un début qui avait été peut-être un petit peu compliqué, en tout cas à l'avantage des Romaines. Et puis, elle s'était bien mise dans la partie pour faire après un match mano-a-mano ultra intéressant et un final avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Akali Diatou Nakate avait été exceptionnelle sur le match. Elle a dû se faire repérer, notamment à ce moment-là, même si elle n'est pas déjà très, très connue. mais, pour le coup... Oui, et puis Alivia Diatou Nakate qui est passée par une phase un peu difficile avec le Mondial parce qu'elle a été renvoyée chez elle en pleine compétition parce qu'elle n'était pas assez efficace. En tout cas, on se doute que c'était les raisons d'Olivier Krumbold. Donc, on imagine qu'elle a à cœur de montrer en championnat et puis en Ligue des champions qu'elle est au meilleur niveau. Oui, elle l'a montré déjà sur les matchs en Ligue but à gaz d'énergie. Elle est revenue avec beaucoup d'envie, notamment à Paris où elle a fait un super match. Et en Ligue des champions, elle a fait régulièrement de très belles performances. Et donc, le tir de Kobiniska qui est repoussé par Jelena Grubizic. Et les Roumaines qui ont l'occasion de marquer leur deuxième but dans la partie alors que les Brestoises sont revenues à égalité numérique sur le terrain. Et donc, je le disais qu'Alidia Touniakate qui va signer à Bucarest l'année prochaine. De votre point de vue d'ancienne joueuse, on a plutôt envie de briller, j'imagine, quand on joue à son prochain club. Oui, c'est vrai que souvent, prochain club ou ancien club, en général, on a envie de montrer qu'on a fait le bon choix. Et qu'on est quand même mis là pour le coup une joueuse solide qui va arriver à Bucarest. Donc, on s'attend à un gros match de la part de Alidia Touniakate avec cette relance qui n'est pas arrivée dans les mains de Coralie Lassource de la part de Clopathe Darleux. Clopathe Darleux qui nous a fait rêver pendant le Mondial, notamment sur ses relances. Et puis aussi contre Paris 92, il y a quelques jours de cela qui est particulièrement à droite dans cet exercice. Néiago, avec son tir, va bien remonter en pleine lucarne. Elle est précise dans ses impacts hauts. Pauleta Fopac était un petit peu ceinturé par Broch, mais les arbitres ont laissé jouer la contre-attaque qui est conclue par le troisième but déjà de Bucarest. Il y a déjà un petit écart entre les deux formations. Elles commencent très très fort, les Roumaines. On sent beaucoup d'envie. On se dit que la marque des fabriques en ce moment du BBH, c'est le jeu rapide, le jeu sur tout terrain. Et là, Bucarest prend l'ascendant dans ses débuts de match en mettant pas mal d'à-propos dans ce registre de jeu. Voilà, ils ont besoin de marquer pour rentrer dans la partie. Et une nouvelle fois, un échec. Khalid Yatouni Akaté qui a essayé de transmettre à Pauleta Fopac, mais le ballon n'est pas arrivé dans les mains de la pivot brestoise, qui sera toujours bretonne la saison prochaine, puisqu'on a en pleine période d'annonce concernant les recrues, les reconductions de contrats, etc. Vous l'avez vu, Pauline Quattanea, par exemple, a ressigné à Brest, tandis que les deux recrues, Itana Gribic et Merel Frerix, ont été annoncés cette semaine, alors qu'il y a eu un bel arrêt de Cléopâtre d'Arleux. Derrière, on essaie de jouer assez rapidement. On vient se frotter à la charnière poste 3, entre Broch et Hansen. On s'appuie beaucoup sur les deux pour essayer de donner de la densité en défense. Le petit passement de bras de Kadiatouni Akaté, mais qui n'y arrive pas au shoot. Rien ne passe, même sur l'extérieur, un de ses meilleurs savoir-faire, elle est en échec. Ils sont en difficulté, les Bressoises, dans ce début de rencontre. Elles ne sont pas bien rentrées dans leur partie. Il y a eu ce deux minutes, tout début dans les 30 premières secondes, qui a posé un souci numérique. Elles en ont profité, les Roumaines, pour aller dans le bon sens. Et puis derrière, il y a beaucoup de mal à proposer des choses, en tout cas à être efficace en attaque. Et le tir de loin qui passe. Le quatrième de Bucarest. Il est un peu livré également sur cette défense assez permissive. Elle n'a pas beaucoup de solutions, effectivement, pour réussir à contrer les offensives roumaines. On les sent un peu perdus, là. Les Bretons, on a l'impression qu'elles ne comprennent pas bien ce qui arrive. Alors après, on sent surtout qu'il n'y a pas de panique. Dans les rangs, évidemment, ce n'est pas le style de la maison. Et Pablo Morel, sur son banc, reste très calme. Vous voyez, il n'a même pas le petit carré pour poser son temps mort. Il attend que ses joueuses réagissent d'elles-mêmes. Le tir surpuissant de Niagoumé qui passe à côté. Et ça y est, c'est fait. Le premier but du côté breton. Il est inscrit par Pauline Quatanea. On va bien sûr s'appuyer sur Pauline Quatanea. En forme aussi, elle a pu, c'est vrai, elle n'était pas au mondial, mais refaire un petit peu de santé, se régénérer, faire un gros bloc physique pour être prête, justement, pour entamer ce fameux marathon dont vous parliez en avant-match. Avec l'enchaînement des 14 parties, ça va être assez dense. Effectivement, les Bretons qui enchaînent 12 rencontres en 4 journées. Donc, il y a vraiment un rythme assez intense pour les Bretons. Et avec toujours cette crainte du Covid et des matchs annulés, reportés, évidemment, on ne sait pas trop où on va dans cette période. Et heureusement, il y en a déjà quelques-unes qui y ont été, enfin, heureusement, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais en tout cas, qui ont déjà été victimes du Covid et donc, au moins, qui seront disponibles sur les matchs à venir. Et c'était le cas pour Aïssa Tukouyaté, c'était le cas pour Alicia Toublanc, là, récemment, Sandra Toft. Et l'O7 aussi. Effectivement. Et la grosse faute qui a été commise sur Komunska, qui semble avoir encaissé le choc, mais qui s'est relevé. Et Fosco qui transforme ce pénalty, c'est le très bon augure. 2-5 après quasiment 9 minutes de jeu. Les Bretons reviennent un petit peu dans leur partie. Vous aviez parlé du retard à l'allumage. Il a fallu laisser passer l'éclair, essayer de se ressouder, notamment en défense, lâcher les chevaux sur tout terrain. Et voilà, enfin rentrer dans ce match, ce match si important pour le BBH. La Roumaine qui tente d'installer leur jeu, qui enchaîne les croisés. O'Morégui qui essaye d'y aller seul et qui parvient à déclencher un pénalty. Poleta Foppa a été en zone. C'est en tout cas ce que lui reproche l'arbitre. Toute l'expérience de Christian Iago. Oui, qui va chercher les impacts hauts sur Cléopathe Darleux. Là, c'est bien amené. Quelle tireuse ! C'est la troisième meilleure buteuse en Ligue des Champions. Avec ses 63 buts avant le match. On a déjà marqué plusieurs sur ce début de rencontre. Mais quelle joueuse ! Il faut que la passe sautée qui va directement dans les bras de Coralie La Source et qui parvient à trouver la lucarne opposée. C'est parfaitement réalisé par l'élière, votre ancienne coéquipière, n'est-ce pas Amélie ? Oui, Coco ! Oui, ça fait déjà un moment. Mais c'est vrai que quelle année aussi pour elle, l'année dernière. Là, encore élue meilleure. C'était sa première élection en tant que meilleure élire d'une compétition. Elle a eu vraiment une année exceptionnelle avec l'équipe de France, avec le club, aussi avec le BBH, le final fort, la Coupe de France, le championnat. Bref, une année médaillée pour Coralie. Tout à fait. Et puis, on a l'impression que dans chaque groupe qu'elle fréquente, elle s'impose par son calme, sa gentillesse d'être capitaine de l'équipe de France et la place qu'elle a, évidemment, à Brest. C'est vraiment assez impressionnant. Oui, puis on voit aussi l'effet Ligue des Champions qui fait qu'elle est devenue vraiment une joueuse très régulière qui côtoie le haut niveau chaque semaine. Et donc, même dans son niveau de jeu aussi, elle a passé des sacrés paliers. Le fait d'être au BBH, d'avoir fait cette signature au BBH il y a déjà quelques années, elle a vraiment devenue une top joueuse. Oui, clairement, elle a passé un cap et donc Coralie de la Source, comme vous le disiez, qui était dans l'équipe type du Mondial avec deux autres Brest-Ouest puisqu'il y avait aussi Paul Etaf-Opa et puis Sandra Toft. Il y avait également une autre française dans ce set du Mondial puisqu'il y avait Grasse Zahadi qui en faisait partie. Oui, c'est rare. C'est vraiment rare d'avoir autant de Français dans un set. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, que ça arrive. Mais face à elle, ce soir, les Brestoises ont deux championnes du monde puisqu'il y a deux Norvégiennes dans les rangs romains et pour l'instant, ce sont bien les Romaines qui mènent 4 à 6. On le rappelle, il y avait eu 29-30 à l'aller. C'était la seule victoire à l'extérieur des Brestoises. Le match avait été absolument serré toute la rencontre. Et puis on se souvient du scénario quasiment inverse à FTC le week-end précédent où elles avaient cédé vraiment dans les dernières secondes. Elles avaient su rebondir, se servir des erreurs passées pour aller chercher cette victoire. C'est dommage ce ballon qui n'est pas bien capté par Pauline Quattanea après l'arrêt de Cléopâtre d'Arleu et qui reste entre les mains des Romaines avec Sir Abadembele qui fait la passe qui n'était pas là, Sir Abadembele, au match allé. Elle a fait un retour assez rapide après sa blessure au tendon d'Achille revenue pour son club puisqu'elle avait annoncé d'ailleurs son arrêt de carrière au niveau de l'équipe de France pour se concentrer justement sur sa saison avec Bucarest. Alors ça a failli être un passiste mais ça n'en était pas un. Les arbitres ont estimé qu'il y avait eu une faute et non pas un marché. Le ballon revient donc dans les mains brestoises avec Hélène Fosque à la mène, toujours. Qui manque évidemment cette saison un peu d'alternative d'une autre joueuse pour pouvoir la remplacer au poste à Brest mais qui elle aussi je trouve monte en puissance notamment sur le match contre Paris. Je l'ai trouvé très inspirée Hélène Fosque. Oui, elle a vraiment pris ses marques. Elle essaye notamment à peaufiner ses relations avec les autres arrières, avec la base avant. Elle se trouve de plus en plus à l'aise. Là voilà la relance de Cléopâtre d'Arleu mais qui va finir dans les mains de Grubicic. et le temps mort on va l'écouter. Emma, vous allez changer avec Yvette ? Emma, vous allez changer avec Yvette ? Donc, dans le milieu il va être Samara avec Emilie. Dans l'attaque il va jouer Samara, Elisabeth et Cristina. C'est très important de faire maintenant. C'est correcte retourne. Reconnais, de garder la position dont nous avons parlé. Mais aussi dans l'attaque on va jouer avec la action sans elle respecter la balle. On peut jouer, on veut jouer avec le français. Et si ça ne marche, on veut jouer avec la 5e où Elisabeth vous attaquer 1 contre 1 parce qu'il va ouvrir le cap de Grèce pour tirer ou pour avoir une continuation. OK ? Allez, les filles ! Allez, les filles ! Allez, les filles ! Allez, les filles ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, les filles ! Allez ! Allez ! Le coach Adi Vasilet qui a donné quelques directives et quelques enclenchements notamment à ces joueuses pour continuer à impacter la défense bretonne. C'est également le coach de la Roumanie d'ailleurs Adi Vasilet qui a motivé ces joueuses pour continuer sur la bonne dynamique. Oui, il a demandé à ces joueuses notamment de mettre un peu plus de continuité dans le jeu. On va voir ce qu'elles vont proposer avec Omorégui à la mène. Ce sera une rentrée en deux pivots de Sirabadembele enchaînée avec un temps fort dans le secteur central d'Omorégui. Ça marche. La défense est restée bien aplatie. On a reculé. Mais derrière ça joue très rapidement et Pauleta Fopac est franchement inarrêtable dans ces moments-là. j'avais l'impression qu'il y avait au moins deux ou trois joueuses juste à côté d'elle mais même comme ça elle réussit à se saisir du ballon à se retourner et puis à tirer. Oui, on s'attend encore à plus de jeux rapides côté Brest. Enchaîner notamment les engagements rapides. Ils vont refaire exactement la même combinaison avec la rentrée de Sirabad. cette fois-ci il y a eu une tentative de jouer extérieur avec Oumorégui mais ça n'est pas passé. Cristina Niagou qui essaie de trouver de se mettre en position pour tirer mais c'est contré. On a la sensation pour l'instant après un quart d'heure de jeu que ce sont de tout petits réglages que doivent faire les bretonnes mais il faut qu'elles soient plus justes dans certains de leurs enclenchements qu'elles perdent un peu moins de ballon et surtout qu'elles soient plus dures en défense parce que là ça marque une nouvelle fois. Elles subissent vraiment le jeu elles ont du mal à prendre des initiatives c'est vraiment les Roumaines qui mènent la danse. Ramouzovic qui est pénalisé sur sa défense sur Poletafopa. Alors je n'avais pas l'impression qu'elle était en zone très honnêtement mais par contre la défense était particulièrement rude. Elle n'a vraiment pas lâché un ceinturage un peu trop ferme de Ramouzovic facile cette supériorité bien amenée avec un engagement dans l'intervalle là Kobylinska qui s'engage dans le bon timing ce qui va permettre à Brest d'avoir une deuxième possibilité d'inscrire un penalty et c'est réussi et c'est réussi une nouvelle fois pour Foske et les Bretons reviennent un petit but de Bucarest après un gros quart d'heure de jeu et en attaque elle trouve elle trouve maintenant les options elles sont efficaces après sur le dernier jet et restant à stabiliser la défense essayer d'attaquer un peu plus d'avoir une défense plus vers l'avant on va faire avec Aïssa tout couillâté en poste 2 ça fait plaisir de la revoir sur le terrain après ses longs mois d'absence et sa blessure aux genoux enfin celle qui était à Besançon l'année dernière on peut enfin la voir porter le maillot breton on imagine que l'attente a été longue pour elle qui en plus a eu le Covid ces derniers temps ça n'a pas dû je rigole mais ça n'a pas dû la faire rire elle devait avoir tellement d'impatience pendant les fêtes notamment de retourner sur le terrain et là voilà en tout cas pour essayer de renforcer justement ce dispositif défensif on a ramené on a ramené là sur les postes 3 et c'est vrai qu'Omoregui elle a des grandes qualités mais sur le tir de loin elle va en mettre un une fois de temps en temps mais quand même c'est pas son secteur de prédilection et le but inscrit directement par Cléopathe Darleux le but de l'égalisation alors ça indique 6 suites mais on est d'accord on est bien à 8-8 ou alors tout d'un coup deux buts des Bretons ont été refusés à 7-8 peut-être que si on attend encore quelques secondes on va arriver à 8-8 le ballon qui a été très bien saisi par Yvette Braque mais qui était en zone oui alors on comprend pas trop mais il y a 7-8 au score on va voir si ça évolue d'ici là peut-être qu'il y a un but tout à l'heure qui a été refusé et qu'on avait annoncé il est vrai Soeski cherche une faille dans la défense la défense roumaine qui viennent auprès et une faute Domorigi sur Kobelinska mais la faute n'est pas assez importante pour déclencher ça manquait un peu de tranchant et là Soeski arrive quand même à trouver une option mais on va revenir à la faute on était bien ensemble dans la charnière centrale Arnsen qui vient supplé Yvette Roar qui n'était pas au mondial puisqu'elle refuse de se faire vacciner évidemment c'est un débat qui agite l'ensemble de la société et les sportives et les sportifs et évidemment vous avez suivi l'affaire Djokovic ces derniers temps mais Yvette Roar ne souhaite pas se faire vacciner et le très bel arrêt de la gardienne roumaine on avait tenté le Kounefou alors qu'il y a un arrêt sur la barre on repart assez vite côté Brescois Pauleta Fopaki se ferait un chemin dans la défense roumaine il y a eu la sortie de Cléopathe Darleu sur cette tentative de relance ils avaient du mal à marquer sur les dernières minutes les roumaines elle recreuse un écart Cléopathe Darleu qui n'a pas bien sorti le coup qui est sorti mais qui n'est pas parvenu à se saisir du ballon ici Rabat Dembélé n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les cages il y a donc 7-9 après 20 minutes de jeu entre les deux formations alors qu'un peu plus tôt dans la soirée Metz s'est imposé face à Castamonu face au club turc 33-25 il y avait eu 20-30 à l'aller les Messines qui ont encore fait parler le classement la hiérarchie et qui se sont plutôt facilement imposées chez elles face au club turc ça leur permet de rebondir c'est vrai qu'après la désillusion on a vu encore qu'il y avait une grosse marche à franchir pour essayer de rivaliser avec Gior sur le dernier match derrière elles enchaîneront encore ce week-end face à Krim ça fait beaucoup de matchs de Ligue des Champions en peu de temps Issa Tukuyate qui avait été passé par Omorigi mais derrière Cléopathe Darleu a fait le travail et ça repart très très vite Allez là cette fois c'est bien terminé on avait bien amené le décalage sur le côté gauche sur l'action précédente l'attaque précédente et puis là maintenant on met un peu de variété on propose du jeu aussi avec Alicia Toublanc Alicia Toublanc qui a fait une très belle compétition c'était sa première avec les bleus et du rôle mondial elle a été franchement exemplaire sur son aile droite c'est vrai qu'on parlait de l'ascension de Coralie Lasource Alicia Toublanc là sur les 6 derniers mois on se rappelle de la manière dont elle avait terminé la saison dernière et ensuite l'enchaînement avec l'équipe de France c'est juste superbe et le très bel arrêt de Cléopathe Darleu qui a relancé très rapidement sur Coralie Lasource mais Coralie Lasource n'a pas pris peut-être assez de temps pour ajuster son tir on avait vu l'amour notamment de Cléopathe Darleu qui serrait les dents parce qu'elle savait que sa relance était vraiment très courte par rapport à la zone et elle a eu peu de temps justement pour prendre ses appuis et bien Jauger après son tir face à la gardienne et du coup les Roumaines reprennent deux buts d'avance alors que les supporters Brestois tentent de chauffer de chauffer la salle et de soutenir leurs joueurs évidemment Kalidia Tunia qui se pointe un peu les pieds dans le tapis mais ça marche oui des arbitres un peu perdu sur toutes les actions c'était pas toujours licite dans ce qui vient de se passer en tout cas les Brestois en profitent pour les tafaux pas toujours disponibles toujours dans les bancous et même avec une jauge et peu de spectateurs on entend bien le soutien et la cadence proposées par les supporters alors que Couilleté essaye de de Frigno Morigui c'est à droite qu'on a trouvé la solution du côté de Bucarest oui quand on a la brésilienne la Silva qui se retrouve au poste arrière droite forcément on va essayer de la faire jouer dans ce secteur dans ce couloir 1-2 en proposant du jeu de la gauche vers la droite alors que là c'est Lozette qui prend la place de demi-centre tandis que Polita Foppa est sortie et Sajjana Poplasic est rentrée en jeu elles sont un petit peu en échec auprès les joueuses de Brest face à la gardienne Jelena Grubisic qui fait pour l'instant un match assez remarquable moi ça coéquipe hier l'art norvégien dans les cages Davidsson qui l'applaudit il y avait eu un très très bon glissement de Poplasic de Sajjana et malheureusement son tir après manque de justesse c'était sa 8ème parade sur 17 tentatives donc elle est à 47% la gardienne roumaine alors Cléopathe Darleu avec ses 9 parades sur 19 tirs à 47% et tout à fait également dans le tempo c'est un match de gardienne c'est Nanievo qui essaye de trouver la fonte qui transmet à Morig et qui perd le ballon et la contre-attaque avec Alicia Toublanc et le petit lobe qui est parfaitement ajusté par les lières droites le tir intelligent là le ballon vraiment devant elle n'a pas voulu se précipiter sur le tir elle vient d'amener ce lobe et 10-10 de nouveau égalité entre les deux formations Amélie comme prévu on va trembler jusqu'au bout je vous vois trembler ça ressemble au premier match avec un début pas terrible des Brestoises et puis ça y est maintenant on est vraiment dans la partie Aïssa Tukouyate qui montre beaucoup d'envie beaucoup d'agressivité en défense elle a une cliente en face d'elle ça doit d'autant plus la motiver oui Aïssa Tukouyate qui a clairement signé à Brest pour passer un cap dans sa carrière disputer la Ligue des Champions essayer de s'installer en équipe de France évidemment cette blessure contractée en avril dernier a tout ralenti donc on imagine à quel point est-ce qu'elle revient sur le terrain comme une morte de fin et puis c'est quand même quelque chose d'exceptionnel aussi de jouer la Ligue des Champions qui avait vécu l'European League avec Besançon va pouvoir se jauger aussi sur ce niveau là et le premier tir qui est complètement en dehors en dehors des cages il va falloir un peu plus de temps pour réajuster la mire mais il y a de la volonté on le sent de la puissance et là beaucoup de en tout cas on l'exploite beaucoup en défense c'est vrai que c'est son gros point fort et puis c'est un bon moyen aussi de retrouver son niveau que de commencer par par défendre oui c'est une belle façon de se mettre tout de suite dans le dur d'aller dans le combat et le tir très bien ajusté Ardson qui avait été contré sur l'attaque précédente cette fois arrive à trouver un bon angle de tir on se rapproche doucement de la mi-temps et c'est toujours Bucarest qui est en tête mais d'arriens les bretonnes qui cherchent une solution le jeu sans le ballon de Kobinska qui est bousculé mais les arbitres ne reviennent pas à la faute son engagement était vraiment dans le bon temps comme en début de demi-temps après c'est la prise de balle bien sûr qui a été un peu défaillante Cristina Niagou qui lance l'enclenchement pour Bucarest Vinsen Niagou et le poteau qui ne réussit pas aux Romaines vu avec sa double suspension et la belle réponse derrière de Pauline Cotanéa ça marche bien Kobinska notamment sur ses passes de décalage très efficace effectivement on trouve beaucoup de solutions sur l'aile droite que ce soit Alicia Toublanc ou Pauline Cotanéa les deux élires sont plutôt plutôt bien trouvés par Kobinska qui est souvent soit seule elle est tirée soit elle trouve une faute elle déclenche une faute de la part des adversaires on a vraiment amené cette fin même si on trouve l'option derrière on a une cléopathe d'Arlu efficace effectivement qui est bienvenue à graisser la tireuse Romaine qui lui a réduit l'angle au maximum à la pivot 40 secondes avant le retour des vestiaires et Pablo Morel pose son temps mort alors là on va avoir un gros coup tactique on va essayer de prendre l'avantage avant la mi-temps il reste 40 secondes donc prendre le temps déjà prendre le temps on fait circuler on fait circuler tu fais plus le changement attaque et faute tu replies sur le défense tu stay in defense ok Hélène attaque Tonya tu sors on joue Pollack pour Kali Pollack pour Kali ok les slouches regarde va te mettre un peu dans le 1-2 et replie son dessous parce qu'il y a de la profondeur prends du temps s'appliquer et replier allez le message est clair il faut prendre son temps il reste 40 secondes il y a un enclenchement très clair où c'est Kali Diatouniakate qui devrait le terminer on va voir si elles arrivent à s'adapter à la défense alors qu'Hélène Foske est revenue pour terminer cette première période les Brestois qui comme annoncé prennent leur temps pour lancer l'enclenchement veulent aller évidemment au bout du temps réglementaire donc le Polak c'est un Iago avec un emplacement du pivot dans le 1-2 on n'a pas eu le fameux glissement le voilà de Stajana Poplasic c'est dommage la transmission qui est manquée entre Niakate et puis Kobinuska et on va s'arrêter là 11-11 après 30 minutes définitivement ce match tient toutes ses promesses c'est extrêmement accroché à Brest entre les deux équipes et puis on peut dire pour résumer peut-être cette première période que les Bretons ont mis du temps à se mettre dans la partie et puis ont réussi à reprendre petit à petit le cours de leur match oui c'était vraiment le cas en défense où au tout début de la partie elles ont passé beaucoup de temps à reculer à subir les offensives des Roumaines et puis pour petit à petit monter en agressivité on a eu notamment avec les postes 2 avec Aïssa Tukouyate avec Coralie Lassource qui a été aussi replacée en fin de période sur ces postes là beaucoup plus d'agressivité on a réussi à bien jouer avec Léopat Darleux ensemble le bloc commençait vraiment à bien se souder en tout cas au fur et à mesure des minutes qui s'écoulaient et puis en attaque elles en ont trouvé des solutions alors il y a eu des scories quand même pas mal des deux côtés mais on est dans un match en Mano à Mano comme au match allé qui tient en tout cas toutes ses promesses effectivement avec deux grosses performances des Garziennes puisque Grubizic est à 45% d'arrêt et Darleux à 50% d'arrêt c'est pour ça que les stades sont peu reluisantes pour les tireuses comme par exemple Emilia Hardsen qui est à 1 sur 7 au Christina Niagou qui est à 4 sur 11 mais les joueuses évidemment des deux côtés du terrain sont prêtes à remettre le couvert pour les prochaines minutes et puis c'est assez intéressant parce qu'il y a un plan un peu anti Niagou ça reste la joueuse majeure de ce collectif le jeu tourne beaucoup autour d'elle elle est à la fois capable d'être buteuse mais en même temps la création et là on sent qu'elle est gênée on sent que le dispositif défensif arrive à la faire déjouer c'est vraiment une bonne chose face à une joueuse de ce calibre là et qui a tant d'importance dans ce collectif on va se quitter quelques instants et puis on revient évidemment pour la deuxième période à tout de suite bien sûr parce que dans ce groupe A de Ligue des Champions on a l'impression que Rostov le FTC et Sberg se sont déjà détachés mais il reste évidemment on est seulement au début de cette deuxième phase et évidemment que ce soit Bucarest ou que ce soit Brest ils ont envie de se raccrocher à ce trio de tête Oui parce que là finalement il n'y a pas tant de points qui les séparent la quatrième à la sixième place sachant que comme on l'avait dit au début du match il y a ces deux matchs de retard pour Brest qui n'a joué que huit matchs Bucarest en a joué neuf donc avec cette victoire là ça fera un grand cours en tout cas par rapport à cette équipe de Bucarest sur le classement elle se rapprocherait énormément des trois premières équipes et pourrait envisager ces play-offs après ce match là ça serait vraiment très proche Oui effectivement ça permettrait à Brest d'avancer plus sereinement sur les rencontres à venir et vraiment elles ont très bien recommencé l'année 2022 alors qu'elles avaient terminé l'année 2021 dans une situation un peu plus difficile avec notamment cette défaite en championnat contre Brest contre Metz et puis également cet échec en Ligue des Champions là Brest fait un début d'année 2022 bien plus bien plus dans les cordes et bien plus finalement de ce qu'on peut attendre d'une équipe vice-championne d'Europe Et puis avec c'est vrai avec tous les changements qu'il y avait pu y avoir il fallait restabiliser le jeu la deuxième partie devrait être encore bien plus intense Et c'est reparti à la Brest Arena pour cette seconde période entre les Bretons et puis les Roumaines de Bugarest qui se sont livrés un véritable mano à mano en première période et ça devrait continuer dans la seconde franchement on voit pas bien une équipe se mettre à mener de 5 buts et ça commence tout de suite avec ce passage en force de Khalidiatou Niakate qui on l'avait dit qu'elle avait fait un gros match et pour l'instant elle est plutôt en échec Khalidiatou Niakate c'est vrai qu'au match elle avait été étincelante elle avait été vraiment importante notamment au niveau des buts et puis là sur ce match il y a eu pas mal d'erreurs notamment on la voit sur ce passage en force essayer de revenir en défense de se restabiliser elle est en échec sur sa réussite au tir clairement pour l'instant Khali il s'attendait au coup siffler c'est Rabat Dembélé le tir en appui de Morigui mais très bien arrêté par Khalidiatou Niakate on joue rapidement et ce sera pas un passable en force qui sera sifflé contre Pauline Kottanea c'était la tentative de la défense roumaine on va bien revenir à une faute sur elle probablement ce qui est reproché c'est que si Rabat Dembélé est venu la pousser sur le côté on fait d'efforts côté des roumaines là pour replier assez rapidement par contre la puissance en tout cas des appuis de Kobinitska fait la différence et en plus elle obtient deux minutes franchement Arsène non plus n'est pas dans son dans son match franchement pas réussite au tir non plus elle défend avec ses bras ça laisse beaucoup le champ à Kobinitska elle aussi on parlait d'Hélène Foss qui monte en puissance après son retour de blessure en fin de saison dernière il a fallu aussi qu'elle retrouve tous ses repères et la voilà en pleine possession de ses moyens Kalidia Touniakate à 6 mètres qui ajuste parfaitement la mire et qui donne un but d'avance au Brestoise elle n'allait pas s'arrêter sur le passage en force précédent elle avait envie de montrer aussi qu'elle était capable de trouver la bonne distance avec le défenseur en face ils annoncent 1 sur 3 pour Kalidia Touniakate ça me paraît pas tout à fait exact au niveau des statistiques mais peu importe avec le tir de loin de Cristina Niagou qui vient de nouveau toucher le portant on fait en profiter Niagou pas en réussite encore qui là vient frapper sur le cadre et derrière le choix du tir était presque impeccable c'était il faut cadrer et de l'autre côté le Z qui a parfaitement dosé le tir seul face au cage et ça donne 2 buts d'avance à Brest je ne suis pas sûre qu'elles aient déjà eu 2 buts d'avance dans cette partie les Brestoises c'est une très bonne Aubure si elle pouvait creuser un écart continuer à défendre obligée Omuregui à prendre des tirs que Cléopathe Darleux n'a aucun souci à contrer c'est très bien joué de la part de la gardienne bretonne ça permet à son équipe de ne pas trop se fatiguer à courir dans tous les sens et passer beaucoup de temps en attaque c'est le spécialiste des pastis Cléopathe Darleux et là ça lui permet justement de voir très très vite la cage vide et le coach romain qui tout de suite rappelle ses trous c'est je veux que vous êtes dans le milieu Lisa vous allez être à l'arrivée on va jouer cette fois quand nous faisons l'action avec les trosses derrière parce qu'ils ne vont pas aller à l'arrivée comme ça et vous allez être la personne qui arrive on va faire la même chose je ne vais pas aller à l'arrivée c'est pas parce qu'ils vont s'il y a toujours à l'arrivée ok on va aller à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée pour attacher un contre un parce qu'on maintenant nous devons à l'arrivée à l'arrivée un nouvel enclenchement avec un probable glissement qui a été annoncé par Adi Vazile et puis évidemment il l'a rappelé c'est très important d'avoir du mental parce qu'il y a un petit écart qui a été creusé par les bretonnes qui mènent 2-3 buts qui sont parfaitement revenus des vestiaires les joueuses de Buscarest qui ont quand même souvent eu des matchs où justement elles ont montré aussi qu'elles étaient capables de rebondir lorsque les écarts se creusaient on va voir si le temps aura un effet immédiat sur les joueuses parce que côté romain il n'y a que Barbara Lazovic qui est blessée de longue date qui ne sera pas présente ils avaient vite réagi en prenant l'intersaison une joueuse qui était à Braila d'Asylva donc on ne peut pas dire que c'est une équipe diminuée du côté de Bucharest oui ils ont quoi faire en termes de profondeur de banc le ballon qui s'est glissé entre les jambes de Cléopathe Darle et vous voyez 5 sur 13 elle continue même si ce n'est pas sa meilleure soirée elle continue de tirer évidemment et elle vient de scorer le tir en appui de Kalida Touniakate qui manquait peut-être un petit peu de puissance et de vitesse pour surprendre la gardienne roumaine en championnat en championnat une fois de plus elles ne sont pas encore au niveau où on les attendait puisque le rapide de Bucharest occupe la première place du championnat elles sont à son deuxième au niveau de CSM ils ont déjà perdu deux matchs je crois en championnat les roumaines et un match nul aussi ça fait un écart de 5 points en championnat Coralie La Source est bien trouvé le jeu rapide continue de faire la différence les relances splendides de Cléopathe Darle s'enchaînent celle-ci elle était millimétrée elle est arrivée pile dans les mains de Coralie La Source et dans sa course c'était parfait Amorélie qui tente mais qui bute sur Cléopathe Darle qui est franchement impressionnante ce soir c'est sa 14ème parade et de l'autre côté ça marque elles sont dans un vrai temps fort les Brestoises solides en défense on arrive à chaque fois on va dire pas tendre un piège mais un peu à provoquer Amorélie qui n'est pas en réussite et on l'oblige à elle prendre le tir et derrière on relance le jeu et on marque assez rapidement et le temps mort du coach Romain n'y a rien fait c'est vrai qu'il y a un vrai temps faible du côté du côté Romain elles ont du mal pour le coup à trouver les extérieurs elles passent beaucoup par les arrières et le secteur central avec des tirs forcés une défense en place où on joue le contre et elles ont du mal à faire bouger cette défense brestois fallait que vous vous en parliez pour qu'elle trouve une option sur l'extérieur mais le dernier rempart encore à nouveau fait pleurer Kikovac le beau décalage sur Pauline Quattanea qui ajuste parfaitement son tir c'est magnifique elle peut avoir le sourire là elle se régale les brestoises en enchaînant les phases défensives avec ce jeu rapide toujours où elles excellent vraiment là ce soir et du coup il y a un nouveau temps mort qui est posé je veux qu'on joue 7 contre 6 mais le truc est je veux que vous Chris de garder un petit patience pour voir ce qu'ils vont faire si ils vont toujours être flat après quelques actions alors si nous prenons le shot nous devons prendre le shot juste le faire bien le truc est ne pas être rapide avec la situation Emilia juste collect her un petit clic juste collect her un petit ici let's go one step at a time one step at a time clic will change from here let's go la parade du coach Adi Vasilet qui va sortir le jeu à 6 contre 7 pour essayer de reprendre un petit peu le dessus sur la partie parce que ces dernières minutes ça n'a pas été ça pour les roumaines elles sont tellement en difficulté en attaque pour trouver des options pour trouver les failles il va falloir essayer d'avoir une joueuse de plus il leur a demandé forcément c'est souvent la clé de ne pas jouer trop vite les situations mais de bien lire le jeu avec Nehagu sa qualité de passe sa vision du jeu devrait justement essayer de faire la différence sur ce jeu en supériorité Nehagu qui va de nouveau toute seule un peu contre le cours du jeu la relance de Cléopathe Darle mais cette fois-ci le repli est bien revenu mais c'est encore une parade de Cléopathe Darle la 15ème ce soir sur les tirs à mi-distance elle a un temps d'avance à chaque fois quelle partie ah oui c'est assez incroyable la partie qu'elle est en train de faire elle tourne autour des 55% de réussite après quasiment 40 minutes de jeu franchement c'est impressionnant ce qu'elle est en train de faire Cléopathe Darle et puis derrière on enchaîne on trouve les failles Nehagu pas efficace en attaque en défense subit le jeu d'Hélène Fos qui se fait sanctionner moi Christian Nehagu qui est franchement pas en réussite alors que ce soit au tir elle est à 5 sur 14 mais même dans la distribution ça me paraît dommage d'aller tirer quand on a demandé quand on joue à 6 contre 7 d'aller tirer plein centre c'est quand même c'est quand même dommage alors que le ballon revient dans les mains de Alessi Ato Blanc mais ne parvient pas à se saisir du ballon pour pour tirer une seconde fois excellente Govici c'est un de ses points forts sur pénalty il faut vraiment vraiment bien travailler pour la passer alors est-ce qu'Omoregui va mieux faire on va attendre bien sûr de récupérer la la 7ème joueuse la passe dans les chaussettes plutôt dans le pied d'Omoregui Kalidia Tunyakate qui se fait un petit peu stopper elles ne vont pas pouvoir véritablement contre-attaquer mais elles tentent de jouer rapidement que c'est dommage elles auraient pu bonifier cette bonne période enfoncer un peu plus le clou Kalini qui a voulu un peu trop se rapprocher de la défense toujours ses soucis ce soir de distance de combat qu'elle a du mal à gérer c'est au moins la 2ème ou 3ème fois ce soir qu'elle se fait prendre sur un passage en force effectivement elle n'arrive pas à lâcher assez tôt pour transmettre à son hélière mais il y a toujours 5 buts d'avance pour les bretonnes qui tiennent bon pour l'instant j'avais dit à la mi-temps qu'il n'y aurait pas 5 buts entre les deux formations c'est bien j'avais bien senti le jeu moi aussi j'étais inspirée en tout cas c'est très propre ce que proposent les bretonnes depuis le retour des vestiaires c'est une bonne séquence Hansen aussi qui vient buter toujours ses tirs de loin on s'empêtre toujours et encore dans le secteur central là où on est le plus efficace pour Cléopâtre Darleux qui arrive à chaque fois avec la défense à tisser une toile dans ce secteur là ah oui vraiment elles empêchent les pivots et les hélières d'avoir des ballons c'est uniquement les arrières qui vont tirer et Cléopâtre Darleux ferme la baraque derrière ou la boutique ça dépend comment vous avez envie de le dire et donc franchement c'est très très propre là sur le plan tactique ce qu'elles sont en train de faire les bretonnes un plan de jeu qui est parfaitement respecté de la part du BBH qui est resté sur le banc qui n'est pas rentré après ces deux minutes Arzen qui revient qui transmet qui transmet sa pivot c'est incroyable franchement Cléopâtre Darleux ce soir c'est incroyable on parlait des arrières là Rabouzovic elle a un mètre à chaque côté il n'y a pas la pression pour vraiment prendre son temps sur le tir et elle aussi elle vient encore buter sur cette parade de Cléopâtre Darleux non mais elle est quasiment à 60% c'est incroyable c'est incroyable c'est pas 5 minutes de jeu il y a un nombre de tirs juste impressionnant ah ouais c'est impressionnant bon là c'est très bien joué du côté de la défense roumaine qui parvient à obtenir un passage en force sur Poletta Foppa qui se retournait tout simplement après avoir bien capté le ballon Ranssen qui transmet les lères droites qui enfin trouvait oh ça passe juste à côté mais ça passe à la hanche elle était sur la trajectoire et là elle subit le tir de de Malina Olle la norvégienne championne du monde vous voyez seulement 2 sur 2 elle a eu très très peu d'occasion jusqu'à présent de s'exprimer alors est-ce qu'elles vont avoir un peu plus d'initiative justement pour ramener le jeu sur l'extérieur on va voir si les roumaines vont être capables de rebalancer le jeu on est la faute sur Poletta Foppa qui a été franchement ramenée au sol elle aura pu obtenir plus Klikovac c'est une spécialiste des coups comme ça Tobeliska qui saisit alors qu'elle s'apprêtait à monter elle va mettre un paquet de montées inversées Klikovac surtout sur une gauche qui arrive comme ça dans le secteur central et cette fois-ci c'est le 2 minutes contre Hansen vous parliez au début de partie de ces timings un peu un peu just et notamment sur sur Kobeliska qui montre tellement tellement d'explosivité sur ses appuis elle était en retard et c'est le deuxième pour elle donc elle s'expose évidemment à à à une sanction plus dure et un carton rouge donc une exclusion définitive elle était amenée à refaire ce genre de geste donc ça va encore fragiliser la défense roumaine alors que Pauline Quintana n'a pas pu s'élancer sur son aile droite cette fois-ci c'est la bonne probablement c'est très très bien joué de sa part ouais c'est bien tiré on a pris son temps on a bien le nombre de ballons décisifs de Kobeliska aussi sur les décalages on parlait justement des timings pour par rapport à la défense et notamment la distance de combat pour lâcher les ballons dans le montant sans faire le passage en force exactement comme il faut tout en faisant venir le poste 1 là c'est un modèle du genre côté Kobeliska effectivement et du coup ça permet à Pauline Quintana d'être déjà à 5 sur 5 elle est à 100% l'hélière droite brestoise et c'est Alicia Toublanc qui a également marqué deux buts donc effectivement les hélières sont bien servies alors par Cléopathe Darle aussi mais par leur arrière un prêté pour un rendu du côté de la défense brestoise qui ne permettent pas à Lapievaux de se retourner là par contre la défense en zone a été vue par les arbitres elle était vraiment flagrante effectivement celle-là Sandra Toft qui va faire son entrée la gardienne danoise meilleure gardienne du mondial face à Christina Niago il y a des clientes un côté bébé âge dans les cages quand on enlève une comme Cléopathe Darle qui est à 60% et qu'on met derrière Sandra Toft ça ne doit pas faire rire Christian Niago qui arrive à réduire un petit peu l'écart entre les deux équipes oui parce que oui parce que malgré tout elles restent quand même à portée de fusil il reste un quart d'heure cinq buts même si on n'est pas dans un match avec un score fleuve et on ne sera pas sûrement d'ici la fin du match elles peuvent quand même relancer le jeu les roumaines effectivement pour l'instant absolument rien n'est gagné bien sûr alors que Komuniska tente le tir de loin mais elle aussi elle trouve les montants allez ça y est Omorégui qui se ferait un passage auprès les roumaines qui reviennent à trois buts alors on a un petit doute quand même sur le score mais bon là c'est bien le 19ème but de Brest mais Calidia Touniakate qui semble s'être fait un peu mal elle se tient le mollet qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est ouais on sait qu'elle a vu son son problème au tendon d'Achille on va avoir un petit souci ça n'a pas l'air très grave on va aller se faire soigner sur le banc la cheville peut-être ah non c'est là ouais là elle ressent la petite pointe ouais c'est probablement en retombant on imagine qu'elle ne l'a pas senti tout de suite en retombant mais juste après son saut bon en tout cas elle est partie se faire soigner ausculter sur le banc alors qu'on affiche bien 19-15 du côté du score donc toujours 4 buts d'écart entre les deux équipes Omorigi qui l'attente mais qui trouve la barre alors que Sirabad Mbélé parvient à la glisser sous les jambes de Cléopade Darleu qui sautait elle a bien pris son temps sur ce retour de balle la Sirabad Mbélé pour offrir une occasion de recoller là on va jouer à deux pivots en attendant que Khalidia Touniakate se fasse soigner puisque là c'est cela déjà la Poplasic qui distribue mais il n'y a seulement que deux arrières de métier avec Hélène Foske qui transmet à quoi aller la source Foske c'est bien joué cet engagement toujours ce jeu sans ballon de Kobylinska qui a cette alors là on l'a vu beaucoup sur des passes en décalation le jeu auprès pas forcément sur son tir de loin mais qui a tellement d'armes une panoplie offensive ultra intéressante et un nouvel échec sur pénalty alors on espère vraiment que les Bretons n'auront pas à le regretter en fin de match après l'échec d'Alicia Toublanc l'échec d'Hélène Foske face à Grubicic il faut énormément travailler toujours bien en place et puis c'est vraiment pas une gardienne qui se livre beaucoup mais qui a une belle intelligence de jeu je crois que les deux échecs c'est sur le même impact en bas à gauche ça n'a pas réussi aux tireuses brestoises il reste 10 minutes dans cette partie un peu plus de 10 minutes et le nouvel arrêt de Cléopathe Darleu attention ces retours de balle qui reviennent à chaque fois dans les mains roumaines là on avait pu bien s'interposer sur ce tir excentré de la Brésilienne et le ballon qui est lâché ou presque par l'élière droite norvégienne on le voyait je ne le voyais totalement pas dedans un look très haut on va le voir il est vraiment monté mais il est redescendu juste à temps il ne fallait pas une demi-seconde de plus c'est très bien très bien joué de la part d'Hélène Fosque on a bien cher de se battre sur ce dernier retour de balle qui a fini dans les mains brestoises et qui a pu être exploité sur le jeu de transition il va y avoir une sanction c'est Lozette qui va être sanctionné qui va sortir pour deux minutes elle s'est rendu coupable d'une faute sur la pivot la passe c'était magnifique sous cet angle la réalisation nous propose une vraiment une belle image alors que vous le voyez Khalidia Touniakate est toujours sur le banc bresois tandis que Siraba Dembélé marque le 17ème but pour pour les Roumaines ça peut être on s'est dit quand Lozette avait pris ces deux minutes un moment charnière pour pour les Roumaines pour essayer de de revenir avec cet écart là qui est qui est tout le temps de 3 4 buts on pourrait peut-être être remis en question sur cette période là alors que la jeune Romane Romosca a fait son son entrée sur sur la base arrière elle a vraiment prouvé parce que pour rentrer à ce moment là du match c'est que Flabon Morel lui fait confiance la fin de Debror et derrière elle va obtenir un pénalty et voilà les Roumaines qui se réavancent bien et qui utilisent bien cette période de supériorité pour relancer le match et cette fois-ci pas de Sandra Toft dans les cages fait confiance à Clopat Darle avec raison il est rentré il est sorti c'était tellement puissant à sentir qu'il est venu frapper moi je l'ai totalement vu sur le poteau avec le poteau interne et c'est ressorti ça fait gamelle pour la Roumaine alors qu'on va il va bientôt rester 7 minutes dans ce match-là et c'est vraiment extrêmement serré entre Bucarest et entre et entre Brest c'est vrai qu'on a eu cette sensation de domination des Brestoises et pour autant l'écart n'était pas suffisant pour vraiment rester tranquille alors que la Kobinska a tenté une passe à Alicia Toublanc qui était un petit peu un petit peu compliqué un petit peu difficile elle n'est pas parvenue à s'en saisir et là les Roumaines ont franchement l'occasion de revenir d'autant que ça fait plusieurs fois que Syrabat Dembélé score qu'elle est le droit de sa marque aussi ça y est on commence à trouver les extérieurs on a en deuxième période tactiquement essayé justement de cette fois-ci le dehors on est d'accord là c'est sûr c'est sûr Néagou elle a fait un paquet de poteaux sur ce match-là ou de transversales heureusement parce que là à ce stade de la partie ça aurait vraiment vraiment commencé à mettre un bout de sérieux dans l'été des Bretons 7 sur 18 effectivement il y a eu quelques poteaux Kaïda Tunyakate qui est revenue sur le terrain Foske qui transmet et le nouveau passage en force de Kaïda Tunyakate qui s'est vraiment fait beaucoup sanctionner ce soir et puis là dans les 5 dernières minutes on en a eu un paquet de ballons vendangés des pertes de balles là qui offrent des vrais ballons aux roumaines jusqu'au bout ça va être ça va être tendu entre ces deux équipes il y a eu très peu de changements franchement dans les deux sets de chaque côté et là les joueuses donnent tout pour réussir à revenir du côté des roumaines quel tir intelligent là de la brésilienne qui a su remonter cette balle qui a su attendre Cléopâtre avait un peu anticipé là sur un tir à sa gauche et elles reviennent à un petit but Mijdalene vous le vouliez ce money time intense bon là effectivement là on est là on est servi on a vraiment l'impression qu'on va alors si on peut revivre le match allé franchement et que Brest s'impose dans les dernières secondes tant mieux allez cette fois on va pas donner un ballon de plus Kobelinska s'engage fort alors il y a encore ce jet de 7 mètres à négocier face à Gubicic qui a été impressionnante en deuxième période dans l'exercice mais Kobelinska qu'est-ce qu'elle est précieuse ce soir entre les ballons qu'elle lâche à l'aile les intervalles qu'elle arrive à trouver les pénaltys qu'elle déclenche franchement la Polonaise a fait un match remarquable allez ça passe le tir à rebond sur la jambe qui est restée au sol le bon choix de l'O7 précieux ce but extrêmement précieux le côté des Saki ne voulait pas voir ça bon elle a quand même jeté un oeil c'est pas totalement retourné et là chaque ballon commence à peser extrêmement lourd évidemment et là le tir de la Brésilienne qui est arrêté par Cléopathe Darleux absolument remarquable son 19ème arrêt ce soir à la gardienne bristoise qui est à plus de 50% franchement elle livre une performance majuscule XXL grandiose les mots me manquent pour qualifier ce qu'elle est en train de faire c'est vraiment une des grandes artisanes de cette partie si la victoire est au bout elles pourront aduler Cléopathe Darleux sur une performance juste énorme et de nouveau Monika Komuniska qui s'infiltre dans la défense dans la défense roumaine ah ouais ce livre totalement Monika Komuniska ce soir franchement elle est remarquable elle a mis la tête dedans comme on dit elle a été sur tous les coups elle n'a pas lâché alors il y a eu quelques scories par moment mais derrière elle a su rebondir à chaque fois et le but de Lozette pour donner trois buts d'avance à Brest qui n'a pas été perturbée par le changement de gardienne et c'est peut-être le but de la victoire qu'elle vient d'inscrire en tout cas ça compromet sérieusement les chances roumaines de revenir de revenir au score mais évidemment il ne faut pas vendre la peau de l'ours roumain avant de l'avoir tué et Yvette Broer justement est bien servi là par Omorégi il reste 2 minutes 30 dans la partie Brest qui prend tout son temps évidemment pour attaquer pour poser un enclenchement et au match allé ça me rappelle vraiment ce scénario il y avait plus 2 pour Bucarest Brest était quand même revenu dans la dernière minute enfin c'était assez tendu à voir si elles arrivent à enfoncer ce dernier clou mais c'est très bien qu'elles prennent leur temps parce que évidemment dans cette configuration de match avec 2 buts d'avance le temps joue pour elles Kobiniska qui encore une fois se jette et qui est contrée alors qu'elle était en suspension il ne va pas rester grand chose au niveau des passes et voilà ça y est elles ont perdu la balle la contre-attaque avec Syrabat Dembele qui se saisit du ballon et le lobe au dessus de Cléopâtre Darnot elle a tout donné le ballon était vraiment loin devant elle avait peu de temps par rapport à la zone et elle choisit d'aller dans la finesse l'ancienne capitaine de l'équipe de France le verdict n'est jamais rendu entre les deux équipes que ce soit au match allé ou que ce soit là sur ce match au retour et bien jusqu'au bout il faut s'employer effectivement il faut absolument qu'elles ne vendangent pas ce ballon là les bretonnes il faut qu'elles prennent leur temps et qu'elles choisissent la meilleure des options Khalidia Touniakate qui comme à l'allée a inscrit un but absolument magistral pour réussir à donner deux buts d'avance cette fois-ci à son équipe c'est elle qui avait été décisive sur la fin et ça défend dur sur cette peut-être cette dernière offensive ou avant-dernière offensive Roumen Leban qui encourage du côté du BBH Arzen qui tire mais le tir est contré évidemment Darle qui repousse cette dernière tentative le contre bien en place elles ont fait un gros travail depuis le début du match pour contrer les tireuses bon là à moins d'un cataclysme quand même les Bretons devraient s'imposer ce soir encore une fois ils vont prendre le temps d'attaquer face à cette face à cette défense tout terrain alors que Pablo Morel demande à ses joueuses de revenir près du banc pour un tout dernier temps mort c'est encore long il faut mettre du mouvement il faut continuer à aller vers le but quand même sortir en poste aller chercher du jeu sans ballon d'accord il faut tout le temps être disponible pour le porteur de balle garder jusqu'à ce qu'il y ait le bras levé garder jusqu'à ce qu'il y ait le bras levé et quoi qu'il arrive on replie et pas de grosse faute allez 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 écoutez reste allez Pablo Morel qui rappelle les fondamentaux ceux des défenses comme ça en fille à fille la disponibilité du jeu sans ballon bien sûr courir dans les intervalles et proposer des solutions pour ne pas s'exposer à un refus de jeu il me semble que se sont ralliés les roumaines on va voir l'image on a les drapeaux qui s'agitent dans les tribunes et la victoire est proche Kédiatouniakate Hélène Fosk qui tente et oui le petit tir à rebond qui vient tromper Grubizic il était beau ce tir bien retardé Nagu comme sur l'ensemble du match aura eu quand même pas mal de difficultés à trouver la mire et les Brestoises qui peuvent célébrer cette victoire avec un nouveau contre il y en a eu pas mal durant tout le match vraiment la défense et la gardienne parce que on a à peine vu Sandra Toft qui se remet du Covid par contre Cléopâtre Darleu a franchement étincelé ce soir elle a été absolument magistrale Cléopâtre Darleu avec 20 arrêts sur 40 tentatives et 50% de réussite dans ses cages elles sont vraiment dans une belle période les Brestoises en championnat elles ont très bien réentamé ce mois de janvier avec des victoires en Ligue des Champions elles avaient eu ces deux reports ce match enfin chez elles qu'elles peuvent négocier avec brio elles ont quand même bien dominé l'ensemble de la partie elles ont fait la course un petit peu en deçà au tout début et puis dès qu'elles ont commencé à prendre l'avantage derrière on les a senties quand même assez dominatrices avec une équipe derrière qui essaie de revenir de Bucarest mais qui n'aura pas réussi à passer devant effectivement elles ont mis en échec les tireuses notamment les arrières du côté de Bucarest et les Roumaines qui se sont retrouvées progressivement avec de moins en moins de solutions ça a permis aux Bretons de prendre un petit peu l'avantage un avantage qui a été suffisant pour s'imposer dans les dernières minutes effectivement c'est une partie plutôt convaincante de la part des Bretons ah oui vraiment avec des performances on a beaucoup beaucoup loué le travail de Cléopade d'Arleu le travail de Kobilinska en attaque aussi a été a été énorme on a des belles performances individuelles collectivement aussi elles ont montré vraiment une belle image une belle solidarité les joueuses qui étaient peut-être en dedans on pense par exemple à Kali Nyakete par moment c'est quand même elle comme un symbole à la fin du match qui vient mettre un but ultra important pour la victoire donc on a une équipe en confiance avec des forces multiples et elles ont su vraiment le montrer effectivement et c'est de bonne augure parce que évidemment il y a des grosses échéances là qui attendent les besoises elles doivent enchaîner ce dimanche face à Podravka Végéta c'est important pour aller glaner des points en Ligue des Champions donc vous voyez elles sont à la 5ème place exactement avec un match en retard et 10 points si elle l'emportait dimanche elle pourrait potentiellement repasser devant Bucarest oui voilà donc c'est une vraie d'accord